Le printemps est arrivé, on l'a beaucoup attendu. Mais maintenant que le soleil daigne se montrer, les espaces verts, les services municipaux, ont enfin sorti des serres, des fleurs. Cela a pris plus de temps que d'habitude, sans doute lié à la fois aux conditions météorologiques et puis aux plans qui n'étaient pas assez développés. Mais peu importe, aujourd'hui, les fleurs sont de sortie. Et depuis ce vendredi, les services municipaux ont sorti les jardinières, ont sorti les suspensions. Au total, 11 785 fleurs sont maintenant en terre. 58 massifs vont être également décorés. Hirson a obtenu en 2009 sa troisième fleur. L'objectif est de maintenir cette labellisation, mais plus encore, de donner un peu de couleur à notre vie, d'offrir à nos concitoyens un peu plus de couleurs. Le choix des coloris est lié aux services municipaux. Cette année, la tendance sera plutôt au bleu-blanc-jaune, à la fois pour assurer une harmonie, mais parce que les plantes choisies sont plus résistantes aux pucerons, nécessitent moins d'eau. C'est du développement durable. Et également, pour la première fois, nous aurons de nouvelles variétés. Nous aurons des géraniums, bien évidemment. Mais nous continuerons à avoir de nouvelles plantes, de nouvelles fleurs, comme les tournesols de Californie, qui seront plantés, qui vont grandir, prospérer, aux entrées de villes, comme ce fut le cas, voici quelques temps, avec les tulipes plantées aux entrées de notre cité. Voilà pourquoi ce service municipal a toute sa raison d'être. Et j'ajoute que les apprentis qui y sont accueillis apprennent, contribuent et font en sorte que nous puissions donner un peu plus de chaleur à notre vie, un peu plus de couleurs, grâce aux espaces verts, grâce aux services municipaux, que je veux ici remercier.